Quand on me demande de jouer, c'est d'abord toujours un plaisir, l'exercice du piano solo, plus j'allais dire une sorte de one man que j'ai mis au point au fur et à mesure des concerts ces dernières années, où je pars un petit peu dans des explications de la musique mais telles qu'on ne les a pas vraiment entendues. C'est un petit peu l'histoire secrète du jazz, même de l'harmonie, même l'histoire de la gamme, elle est géniale, parce que c'est le petit Mozart, quand il avait trois ans, qui jouait sur son clavecin, et son père, il va pour l'engueuler, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il lui dit, je cherche les notes qui s'aiment. C'est la plus belle définition de la musique qui soit. Après, l'endroit s'appelle le Splendide, c'est un art déco des années 30 à Dax. Ces endroits-là ont toujours été finalement des refuges pour les musiciens, et en même temps, c'est dans ces établissements-là que c'était élaboré cette musique que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'époque flamboyante des big bands, du jazz, c'est une époque, cet entre-deux-guerres, il est pétillant. Donc voilà, j'ai de quoi délirer, et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir cette invitation. Trois mots, musique, émotions, humour, et un petit peu d'histoire, mais un peu d'histoire psycho-érotique. ... ... ... ... ... ... ... ... ...